Ah ! Vous êtes encore là ! Bon ben voilà, vous avez pu voir ce que c'est un mix de vidéos à la con. Ni plus ni moins qu'un sacré bordel, mais un bordel organisé, je tiens à préciser. Si vous avez suivi du début jusqu'à la fin, vous aurez remarqué qu'il y a un certain ordre chronologique qui est respecté tout au long du défilement. Et c'est cet ordre des vêtements que j'ai choisi de suivre. Je vous ai présenté les vidéos telles qu'elles arrivaient, dans l'ordre que je les ai filmées. Tout simplement. Bon alors là, quoi de neuf ? Ah ! Je crois qu'il y a le Grand Tourismo 3 qui démarre. Là, comme vous avez vu, on a la télécommande. Voilà, c'est mieux comme ça. Et vous voyez, je suis toujours sur Grand Tourismo. J'ai fini deux, je suis en train d'attaquer le troisième. Là, je suis en train de refaire toutes les courses en arcade. Y compris, bien sûr, le Time Trial. Bon, le Time Trial, je les ai faits. Vous savez, les épreuves où il faut battre des temps prédéterminés qui ont été enregistrés par les membres de l'équipe Polyphony. Le producteur lui-même, Kazuneri Yamauchi, dispose du temps record, enfin du temps à battre, sur Complex String. Bon, j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus. Donc, si vous voulez voir la chose en action, vous n'avez qu'à vérifier, c'est en YouTube. Voilà, je refais la session en arcade. Il me reste à faire 3-4 courses en arcade avant de commencer pour de bon le mode Contourismo. Avec la panneuse, bien sûr, puisque j'ai gagné la panneuse en finissant tous les Time Trials. Et ensuite, je vais voir ce que je pourrais faire. Je vais voir ce que je pourrais faire. Ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir revenir au pourcentage de progression que j'avais avant ma carte mémoire de plante. Parce que, vous savez, c'est ça qui est salaud avec ces cartes mémoire. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment, elle n'affichait plus une seule donnée. Et c'est comme si elle était vide. Le seul truc que me proposait la PlayStation 2, c'était de reformater. C'était vraiment une grosse connerie, quoi. Du coup, j'ai perdu ma progression sur plein de jeux. J'ai perdu ma progression sur Dothrake. J'ai été rempli, je vais recommencer Dothrake. J'ai perdu ma progression sur Grand Tourismo 3. J'ai perdu ma progression sur Grand Tourismo 4. C'est chiant, quoi. J'avais 86% de progression sur Grand Tourismo 3 à l'époque. Et il a fallu que ça plante. C'est vraiment une grosse saloperie, ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc, avis à vous, joueurs de PlayStation 2 et autres jeux avec carte mémoire. Si vous ne voulez pas que la grosse calère vous tombe dessus, un bon conseil. Prenez une carte de sauvegarde. Bon, je vois que le truc va bientôt commencer. Bon, un petit peu de musique, ça ne fait de mal à personne. Ben oui, c'est la version pâle. La version américaine du jeu, elle commence sur Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz. Et la version japonaise, comme d'habitude, elle commence par une Xème reprise du thème Moon of the Castle, interprété par Daiki... Non, pas Daiki Kachou. Masafi Niliando, je crois qu'il s'appelle, je l'ai fait à composer. Vous savez, le thème qui fait... Ta-da-da, 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 ta-da-da-da, ta-da-da-da... Ben, ce thème-là, c'est le thème d'intro de tous les Grand Tourismo, mais en japonais. Je ne sais pas pourquoi, mais aux USA et en Europe, le thème est complètement disparu. Complètement. À la place, ils mettent des chansons déjà enregistrées. Par exemple, Grand Tourismo 1, on a eu droit à une reprise de Everything Must Go par les Chemical Brothers. Dans Grand Tourismo 2, on a eu droit à un remix de My Favorite Game, des Cardigans. Il est bon à savoir que l'album sur lequel figure My Favorite Game, des Cardigans, s'appelle Grand Tourismo. Ah, vous ne saviez pas ça ? Eh bien, maintenant, vous le savez. Dans Grand Tourismo 3, qu'est-ce qu'on a, nous, les Européens ? On a Just Today, The Feeder. Et dans Grand Tourismo 4, Reason is Treason, The Kazabian. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Je vais commencer ma petite partie, donc je vais vous laisser là, depuis son entre personnel des Rieger Procolaire Camps. Sous-titrage Société Radio-Canada